Le tracé du tram c'est dans un périmètre qui est comme celui-ci et donc là l'idée pour nous c'est d'avoir l'entrée du bas et puis une entrée par le haut et là visuellement et d'un point de vue sonore on est éloigné du coeur du jardin botanique donc aucune nuisance visuelle et aucune nuisance sonore. Il y a effectivement un certain nombre d'inquiétudes sur le devenir du jardin botanique en lien avec le tracé du futur tramway et effectivement nous avons aujourd'hui repris un certain nombre d'éléments sur l'histoire et la richesse de ce patrimoine et sur les opportunités qu'offre l'arrivée du tramway. Il y a des propos qui disent que le jardin va traverser le jardin botanique, il ne va pas le traverser, il va le contourner par la périphérie et puis il y a des inquiétudes sur le patrimoine botanique et on a pu voir aujourd'hui que concernant le verger conservatoire qui est un peu vieillissant et bien le tramway va permettre de le régénérer et de le mettre dans un secteur ouvert au public puisqu'aujourd'hui il est dans un secteur fermé. Donc à nouveau cette contrainte du tramway devient un véritable avantage pour encore mieux valoriser toutes nos collections. Je suis ici c'est parce que j'ai compris un petit peu d'émotion, de curiosité. J'ai déjà reçu des personnes qui sont inquiètes, j'en recevrai d'autres certainement mais dans une solidarité totale avec le maire de Villiers et le maire de Vendeur, nous avançons avec la sérénité, la prudence et les moyens qu'il faudra pour arriver à un très beau projet. Un ouvrage qui est un ouvrage technique, le tramway, mais qui doit aussi être un ouvrage urbain, un ouvrage d'art dit-on, qui veut dire que ce n'est pas simplement un moyen de transport, c'est aussi une manière de fédérer des éléments de la ville et de faire que chacun puisse en profiter. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui rend meilleur les parties qu'il traverse. Sous-titrage Société Radio-Canada